Vous écoutez le podcast des escapades animalières, l'émission faite pour et avec des gens passionnés par l'animal, la nature et l'humain et qui en font leur métier au quotidien. Chaque semaine, je discuterai avec mes invités sur ce qui les fait avancer dans leur vie professionnelle, de leur succès, de leurs galères, de leurs rêves, bref, de leurs aventures entrepreneuriales. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des escapades animalières. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission et aujourd'hui, nous allons parler de transmission mère-fille au sein d'une ferme pédagogique avec Nelly et Bettina. Mais d'abord, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite très chaleureusement à aller me donner une évaluation 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. À quoi ça sert ? Et bien tout simplement à me montrer que vous aimez ce podcast et que vous avez envie qu'il continue après la première période d'essai des 12 podcasts que nous avons déjà enregistrés. Et puis, ça me permettra aussi de savoir ce que vous avez envie d'entendre, de connaître vos questions et les sujets que vous avez envie que je traite avec mes super invités. Et tout de suite, place à l'épisode ! Il s'appelle Nelly, Patrice et Bettina Stoker. Et s'ils portent tous le même nom, c'est que leur ferme La Charmotte est une vraie histoire de famille. La Charmotte, c'est 30 hectares de liberté et de bonheur au cœur du Piément Vosgien. Fermez les yeux et pensez au mot ferme auberge. Et bien ce que vous voyez ressemble probablement à La Charmotte. Pendant que Patrice fait du maraîchage avec son baudet, Nelly s'occupe de ses visiteurs d'un jour ou deux, venus pour se ressourcer. Peut-être viennent-ils aussi pour voir les animaux, moutons, volailles, ânes, chevals, abeilles et escargots. Car à La Charmotte, les animaux et les plantes, ils connaissent bien. Et puis, il y a le dynamisme et la jeunesse de Bettina. Bettina, c'est la reine des plantes comestibles. Et c'est surtout une passionnée du spectacle équestre. Alors, entre une ferme pédagogique plutôt traditionnelle, apaisante et rassurante de Nelly, les bons produits de Patrice et le virage moderne de Bettina, on se dit qu'il y a une belle histoire à raconter. Alors Nelly et Bettina, est-ce que cette description vous convient ? Oui, c'est assez fidèle à l'état d'esprit, à ce qui se passe chez nous, oui. Nelly, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le lien que vous entretenez avec le monde animal et quelle place les animaux prennent dans votre vie ? Les animaux, c'est le cœur de notre ferme. C'est un monde qui, pour nous, est source de plein de bonheur. On a noué plein de liens avec les animaux, donc de la ferme. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel parcours vous avez eu pour en arriver là, justement ? Alors là, on a un sacré parcours, alors complètement atypique. Alors ça a commencé notre aventure, elle a commencé quand on s'est rencontrée avec Patrice. Donc on n'est pas du tout du milieu agricole, on est ce qu'on appelle des horcadres familiaux. Alors moi, j'étais infirmière, Patrice était boulanger-pâtissier et on avait des horaires de travail qui étaient complètement incompatibles avec nos vies de famille. Et puis donc Patrice, on s'est posé la question de ce qu'on allait faire. Et Patrice m'a dit qu'il avait toujours rêvé d'être paysan. Alors je lui ai dit, ben écoute, chiche, on y va. Et c'est comme ça qu'a commencé notre aventure. Donc on a acheté la charmeute. C'était une bâtisse qui était complètement délabrée. C'était notre premier gros, nos premiers gros travaux en 1992. Comme on était des paysans, il a fait une formation agricole. Il est spécialisé en élevage de lapins et volailles. Et puis, on a continué nos travaux. Mais on s'est trouvés confrontés avec un problème de foncier. On n'a pas réussi à avoir de terre tout au début. Donc il fallait aussi qu'on commence à travailler. Donc nous, on a fait un chemin un petit peu àvers des jours. On est parti de l'assiette à la terre. C'est-à-dire qu'en 93, on a créé une ouberge qui n'existait pas. On a créé ensuite en 95 des chambres d'hôtes. Après, on a eu la chance d'avoir des terres en 2015. Pardon, en 2005. Et en 2005, on s'est installés en ferme. Et pareil, la ferme n'existait pas. On a complètement créé une ferme de toute place. Et en 2015, on a créé une ferme de découverte qui nous permettait un petit peu déjà de fédérer tout ce qu'on avait fait. Et moi, je suis venue rejoindre Patrice en 2008. Quelques années après, il avait créé sa ferme, j'ai laissé mon travail. Mais moi, j'avais déjà changé de métier entre-temps, puisque d'infirmière, j'avais fait une formation de psychologue. Et donc, j'ai laissé mon travail de psychologue pour venir faire un travail de paysanne. Et j'ai dû apprendre un troisième métier qui était celui de m'occuper des aliments. C'est un petit peu, grosso modo, notre parcours. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez concrètement à la Charmotte ? Alors, à la Charmotte, nous accueillons en ferme auberge, en gîte, en chambre d'hôte et en ferme de découverte. Sur la ferme de découverte, vous pouvez nous dire un petit peu plus ? Alors, en fait, la ferme de découverte, c'est un concept de bienvenue à la ferme. Quand on s'est inscrit dans ce concept, on a été la première ferme. Donc, on l'a modulée à notre façon. Et alors, la ferme de découverte, c'est une manière de dire aussi que chez nous, il y a plusieurs types d'accueils qui vont de la table à la production, aux animations maintenant, avec la formation qu'on a faite, avec de l'accueil. Et tout ça, c'est autour de nos animaux, de nos élevages, de notre pratique qui est agroécologique principalement. Alors, ma question, cette fois-ci, s'adresse à Bettina. Bettina, vous avez grandi à la Charmotte. Qu'est-ce que ça fait de grandir à la Charmotte ? Eh bien, ça fait qu'on grandit avec tous ces animaux, que ce soit poules, lapins, canards, etc. Et donc, tout au long de son enfance, en fait, on est bercé par ce rythme de vie. Et ça en devient passionnant, en fait. Et je crois que vous, vous avez noué une passion plus particulièrement pour le monde du cheval. Alors, oui, ça a commencé en fait, du coup, toute petite quand ma maman m'emmenait au centre équestre à quelques kilomètres de la maison. Et du coup, parce que la maison est dans la ferme. Et en fait, cette passion s'est vraiment prolongée avec le fait qu'on ait eu des ânes, donc des grands noirs du Berry, et qu'on ait commencé, du coup, à contribuer à la sauvegarde de cette espèce. Et aujourd'hui, vous avez fait une école équestre. Alors, c'est ça. Moi, j'ai passé un bac pro, donc en conduite et gestion d'une entreprise hypique. Et ne voulant pas, en fait, rester dans le train-train de vie d'une manétrice équestre ou ne me voyant pas du tout dans l'élevage, je me suis clairement réorientée, du coup, dans le spectacle et effectuée, du coup, une formation en arrêt spectacle équestre, donc spécialisée dans la voltige COSAC. Et vous en êtes où aujourd'hui dans cet apprentissage ? Alors, aujourd'hui, ma formation est finie. Donc, elle s'est finie, donc, en mars. En mars, mais du coup, avec la période Covid, je n'ai pas pu aller aller chercher un travail, tout simplement. Enfin, trouver un travail dans ce que je voulais faire, parce que toutes les portes se sont fermées à cause de la pandémie. Ok. D'où l'intérêt, effectivement, peut-être de travailler à la charmotte sur cette période si particulière. Alors, c'est parti pour notre petite parenthèse enchantée. Nelly et Bettina, c'est à vous. Dans ce paisible village vosgien, où, coup d'œil, rien ne dénote, détrompez-vous, regardez bien, elle vous tend les bras, c'est la charmotte. Canard, dinde, ouah, même escargots se prélassent autour de la mare. C'est le paradis des animaux, mais il faut se méfier du renard. Uriel, Prunel, les jolis annais, sur leurs deux vous promèneront. Voir le zray, les cochons en liesse, bref, un grand moment d'évasion. Patrice, le roi de la popote, jongle avec ses bons produits. Avec amour, il les mijote, et gentillesse vous s'en servir. Il y a toujours ambiance à table. Nelly la psy, Dieu, quelle popote. Aux petits soins, toujours affables, ici, le roi, ce sont les hôtes. Eh oui, c'est l'accueil, paysan. Vous n'êtes pas prêts de l'oublier. Et encore, pendant très longtemps, leurs trois filles vont s'y atteler. C'est un poème de Bibune, qui était un stagiaire, qu'on a eu à la charmotte, et qui est maintenant un poème. Il vient d'ailleurs d'éditer son cinquième recueil de poésie. Voilà, juste un petit clin d'œil en passant. Merci Nelly, merci Bettina. Alors, on passe à la troisième partie, et on va parler de passage de flambeau, puisque c'est une affaire de famille. Nelly, comment s'est prise un peu cette décision de transmission à votre fille ? Alors là, c'est, en fin de compte, la période Covid a fait que Bettina avait fini sa formation. Et puis, elle est rentrée à la maison, pour finir. Et elle était un petit peu désolée de ne pas pouvoir postuler pour des spectacles à casse, puisque tout le monde du spectacle est encore en arrêt aujourd'hui. Et puis, il se trouvait que nous, en période de Covid aussi, on était bouqués, on ne pouvait plus faire d'accueil. Et je me suis dit que j'allais essayer un petit peu de voir comment on pouvait sortir un petit peu de cette passe. Et puis, on a eu une proposition par les entrepreneurs animaliers d'une formation dans laquelle je me suis inscrite. Et Bettina m'a accompagnée. Donc, en fin de compte, moi, j'ai recherché au départ quelque chose qui était un petit peu des techniques de l'animation pour la ferme pédagogique. Et en fin de compte, cette formation s'est établie d'une formation extrêmement complète, plutôt un business plan qui était adaptable à toute l'activité de la ferme. Donc, dans un premier temps, avec Bettina, on a fait les thématiques communes avec les groupes. Et puis, quand on est arrivés à la rédaction du mémoire, elle avait ses idées. Moi, j'aimais mes idées. Et finalement, on a rédigé chacune un mémoire séparé. Et c'est là que Bettina, finalement, a commencé à devenir la partenaire de la ferme. Et cette année, donc cet été, on a pu retravailler un petit peu. Et on a fait une animation conjointe qui est inspirée de ce travail qu'on a fait en formation. Voilà, auprès des ânes et des moutons, voilà. Donc, ou chacune, ou en fin de compte, on a fédéré nos trois savoir-faire et nos trois répartitions de travail, puisque d'un seul coup, c'est destiné pour nous aussi une répartition de rôles et la charmotte qui n'avait jamais eu lieu. C'est-à-dire que Patrice est resté du côté de la production et de la transformation, puisque c'est lui qui est le cuisinier à la ferme ouverge. Moi, je me suis retrouvée à reprendre tout ce qui était animation et accueil. Et Bettina a pris, elle, dans sa spécialité, qui était plutôt l'approche du côté équin, tout ce qui était particularité, tout ce qui était sensibilité particulière qu'on peut avoir entre un artiste et un animal. Donc, voilà, ça fonctionnait comme ça cet été. Et puis, comme ça lui plaisait et que, donc, on a finalement commencé à entamer, sans le savoir, une transmission du coup père-fille, puisque l'entreprise est au nom de Patrice, c'est lui qui est, comment, moi je suis un conjoint collaboratrice. Et donc, à partir de là, on a commencé à regarder de plus près comment elle pouvait arriver à pouvoir avoir un deuxième pas dans cette entreprise. Donc, le deuxième pas, ça a été pour nous de l'inscrire comme être familial à la ferme, qui lui permet, donc, de faire autant d'animation que de production, que de transformation, d'ateliers, etc. Donc, elle a un statut officiel à la ferme, un statut qui est de 5 ans, voilà, qui lui permet effectivement de confiner, donc, tous ses projets. Comme elle a le bac de conduite et gestion d'entreprises hippiques et de formation, par ailleurs, écastre, donc, elle peut devenir sans problème chef d'exploitation. Alors, nous, on ne va pas finir tout seul, enfin, finir comme ça, parce que Patrice n'a pas encore l'âge de la retraite et tout, mais donc, une partie de la ferme, tout ce qu'elle veut reprendre, lui sera cédée. Nous, on va garder pour l'instant la partie, comment, ferme ou berge pour Patrice et des productions au vin. Et puis, moi, je vais développer tout ce qui est chambres d'hôtes, enfin, tout au moins gîtes, thématiques, puisque, par la suite, même quand Patrice est en retraite et tout, je pense qu'on va garder cette activité agricole et du loisir, parce que, aussi, les retraites d'agriculteurs ne sont quand même pas des grosses retraites, aussi. Et puis, bon, on veut rester aussi un pied sur la ferme pour donner encore un coup de main à Bettina, voilà, en attendant qu'elle puisse s'organiser. Nous, on est passé par là, c'est extrêmement chronophage, c'est beaucoup d'énergie de créer comme une entreprise, parce qu'en fin de compte, elle va prendre une succession, mais elle va créer aussi sa propre entreprise, aussi. Donc, c'est pareil, c'est encore aussi beaucoup de travail. Donc, si on peut l'alléger un petit peu, on s'offre un plaisir. Alors, justement, question pour Bettina. Quel challenge est-ce que vous avez envie de relever ? Quel est le visage que vous avez envie de donner à la charmotte version Bettina ? Eh bien, déjà, redynamiser un petit peu la structure, donc, dans le sens où c'est vrai qu'on propose énormément d'activités, mais qu'au final, on se retrouve à… on est très peu, quoi. Et justement, le fait d'en prouver le temps, ça nous disperse. Je pense que ce serait pas mal, déjà, de sélectionner vraiment ce qui pourrait vraiment bien marcher et travailler là-dessus pour optimiser, du coup, l'organisation. L'organisation, merci. En fait, au début, c'était vraiment, du coup, pour moi, c'était, donc, après ma formation, c'était vraiment un petit hété, c'est-à-dire que je revenais à la maison, mais c'était pour loger mon cheval, pour me loger, moi, pendant la saison creuse artistique, et pour pouvoir retravailler des projets. Donc, il y avait quand même cette idée de reconstruire un espèce de travail pour moi, mais sans forcément me… rester dans la ferme, quoi, vraiment m'investir vraiment dedans, quoi. Et au final, du coup, avec la période Covid, du coup, le fait qu'il n'y ait pas cette opportunité, pour moi, de contrat en extérieur, ça m'a fait complètement re-réfléchir à mon projet, donc, professionnel. Et de fil en aiguille, en fait, c'est passé d'un simple espace de travail ou de passage dans lequel je me posais pour retravailler à vraiment mon lieu avec mes parents, enfin, le lieu de mes parents et moi, du coup, et vraiment tout un espace aménagé, du coup, pour moi, vraiment m'installer, quoi. Et donc, on est passé, finalement, d'une roue de secours à un vrai projet de vie. C'est tout à fait ça. Bon, bah, super. Alors, du coup, eh bien, dernière question, quelles sont les prochaines étapes ? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, tous les trois, pour le projet de la Charmotte ? Bon, alors, par rapport au projet, donc, au niveau de Patrice, il va se recentrer plus sur des repas thématiques et sur des transformations de produits. Donc, voilà, principalement, il va continuer, lui, la production, la transformation. Voilà ce qu'il a toujours fait. Voilà. Moi, je vais plutôt me réorienter sur, du coup, des githématiques. Alors, moi, je viens de décrocher un contrat avec une agence qui travaille, une association, plus exactement, qui travaille sur les séjours adaptés. Donc, je commence la semaine prochaine. J'ai aussi une autre demande d'une institution, aussi, pour des hébergements en week-end, donc, avec des ateliers, donc, sur des week-ends thématiques. Donc, je vais développer ça avec aussi, essayer de satisfaire aussi une autre demande qui s'adresse plus, aussi, pareil, toujours thématique, avec des familles, principalement des grands-parents qui viennent avec des petits-enfants et des couples qui viennent avec des enfants en très bas âge. Voilà. Donc, il y a aussi ça. Et puis, je vais, puisque, de toute manière, tous ces outils seront en place aussi, je pourrais proposer aussi un accueil à des personnes qui souffrent de surménage au travail. Ça, c'est un projet que j'ai depuis, comment, très longtemps. Et je pense que dans un temps beaucoup plus lointain, j'arriverai à le mettre en place. Voilà. Donc, je vais partir, moi, sur des accueils thématiques à la fin. Et, Patrice, sur des accueils thématiques au niveau des repas, donc, au niveau de la ferme au berge. Voilà. Et alors, ça me plaît beaucoup d'entendre ça parce que ce que j'entends dans ce que vous dites, Nelly, c'est que dans le passage d'une transmission, un passage de flambeau, ce n'est pas forcément le fait d'arrêter et de raccrocher, mais c'est le fait d'avoir du temps pour faire ce qu'on avait toujours envie de faire et de pouvoir se répartir les tâches, comme le disait Bettina. Donc, c'est finalement très heureux comme transition. Bettina, qu'est-ce que vous prévoyez, vous, dans les prochaines étapes ? Du coup, moi, déjà, dans un premier temps, c'est donc mettre en place un espace vente pour les produits de la ferme, notamment les transformations de produits de mon père, mais aussi les miennes. D'ailleurs, je me suis lancée dans les confitures et autres transformations il y a peu. Et du coup, ce serait aussi revaloriser ces produits autrement que sur la table et les mettre vraiment en valeur plutôt visuellement quand on rentre pour un groupe ou pour les personnes de passage disant et non sur les personnes en séjour. Ensuite, je vais aussi me lancer dans l'apiculture. C'est aussi un projet qui me tient vraiment à cœur, donc faire le miel et tout. Et du coup, ça rejoint aussi l'espace vente. Mais surtout, le gros projet, c'est d'instaurer du coup un pôle spectacle, en fait, au sein de la ferme, qui pourrait relier ma passion des animaux et celle du spectacle, où je pourrais, moi, faire mes propres spectacles avec mes animaux, donc à une cheval, mais par exemple aussi poules moutons, donc c'est aussi en cours de projet. Et surtout, rallier aussi tous les artistes en tout genre du coin, que ce soit musicien, jongleur, acrobate ou pouteur de contes et légendes. Pour moi, ce serait vraiment le top. Voilà. Eh bien, on lance un appel à tous ceux qui ne sont pas très loin de la charmotte et qui veulent vous rejoindre votre aventure. Ce serait absolument formidable et j'espère que vous allez réussir dans vos projets. Nelly, Bettina, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs ? Que la vie, c'est plein d'intreuvus. Je pense que de cette histoire de Covid, d'être confinée et tout, je pense que ce qui vient, c'est qu'on a pu faire quelque chose d'extrêmement créatif et puis on a réussi à pouvoir se projeter dans l'avenir. Je trouve que c'est quand même important aussi de pouvoir créer, de pouvoir continuer à pouvoir être vivante. Donc, Bettina reprend son beau. On est au nom, mais complètement heureux parce qu'on a quand même beaucoup travaillé dans ce lieu. c'est aussi notre lieu de vie et puis c'est toujours plus agréable de transmettre à quelqu'un qu'on connaît et qu'on aime qu'à nous connaître. Merci Nelly, merci Bettina. Merci. Merci. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Les Escapades Animalières. Si vous avez aimé son contenu et son format, s'il vous plaît, allez me donner une évaluation 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. ça m'encouragera énormément à continuer l'émission et ça me donnera aussi des indices sur ce que vous avez envie d'écouter et d'entendre au cours de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode des Escapades Animalières. A très bientôt et portez-vous bien.